... Bonsoir, bienvenue, merci de nous rejoindre pour les nouvelles du CAO. Le CAO 2018, c'est désolument plusieurs entrées pour permettre la fluidité des visiteurs sur le site d'exposition. Et nous, nous poursuivons la ronde des standards pour vous faire découvrir les merveilles de l'artisanat africain. Suivez-nous. Audace, créativité, inventivité, génie du savoir-faire. L'artisanat africain qui s'invente et se réinvente sans complexe. Valentin peut désormais se mesurer au plus grand et au plus doué avec son lit entièrement fait en corne de bœuf. Découvrons et apprécions l'oeuvre avec Estelle Judith Assogba. Ce lit est l'oeuvre de cet homme, un Camerounais chercheur en artisanat. Il a usé de son talent et de son ingéniosité pour confectionner cette merveille qui ne passe pas inaperçue sur les dispositions du CAO. Un lit fabriqué avec des cornes de bœuf et selon son concepteur, ce sont plus de 300 bœufs qui ont donné leur vie pour réaliser ce chef d'oeuvre. Les cornes de bœufs, je les collectionne dans les boucheries, les différents abattoirs. Il faut maintenant classer les cornes par longueur égale, par hauteur égale, par poids et par masse. Ça ce sont des cornes forgés, stabilisés, où je donne une dimension équilibrée et symétrique. Si vous voyez là, ça et ça c'est un bœuf, ça donne une symétrie. Là et là c'est un bœuf, ça équilibre la symétrie. Là et là c'est un bœuf, également de part et d'autre et là-bas, c'est également un bœuf. Ce qui fait que quand l'homme est couché sur ce lit, le centre de gravité ne diminue son poids à hauteur de 20%. Donc le lit ne peut supporter que les 1,20 du poids de l'homme qui est couché là. Pour donner forme à son oeuvre, l'artisan utilise de la gomme arabique mélangée à des produits chimiques. L'orientation des forces, quand vous voyez le lit vient là, jusque là, il reva là, c'est-à-dire que la force du poids du lit est annulée. Et une nouvelle force est divisée à partir de ce niveau-ci, qui l'oriente là. Donc ce lit, même si vous mettez 100 sars de ciment, plus ce lit, ça ne peut pas fléchir. Ce lit coûte 500 000 francs CFA. En plus de ce lit, il propose aussi aux visiteurs des fauteurs confectionnés avec de la même matière. Utilisé par nos mamans depuis toujours dans les maisons, L'art de la poterie est loin d'être désuet en Afrique. Et ce n'est pas Zalissa Sanfo qui nous dira le contraire. La poterie, dans toute sa splendeur, sous toutes ses formes artistiques. Nous sommes à la Biennale de l'Artisanat 2018. Des pots de fleurs en terre cuite, sur lesquels potiers et potières laissent parler leur talent artistique, ne laissent pas indifférents les amateurs de la décoration. Je viens d'acheter un pot de fleurs en terre cuite pour mon salon. J'apprécie, c'est de l'art, c'est fait à la main, c'est beaucoup de travail. Donc voilà, c'est pour encourager nos frères. C'est très important pour nous en tout cas les couleurs. Ça donne notre aspect, c'est les couleurs qui vont avec les thèmes de la maison, les couleurs de la maison. Donc du coup, c'est pour un peu casser la décoration de la maison. Et ce ne sont pas que les pots de fleurs qui font peau neuve pour s'adapter au goût des consommateurs. Pour ces artisans, la poterie, c'est une histoire ancestrale qui s'adapte toujours au temps avec les innovations. Les vieilles marmites font toujours de bonnes sauces à ton coutume de dire. Et ces potières y souscrivent entièrement. Pour elles, les ustensules de cuisine, confectionnées en terre cuite, conservent toujours bien les saveurs des plats. Nos carafe refroidissent l'eau, contrairement aux carafe en caoutchouc acheté bon marché. Nos marmites aussi donnent un bon goût à nos sauces et à tous nos plats. Quant à nos assiettes, elles conservent toujours la chaleur des plats du matin jusqu'au soir. C'est le bémol à leur participation à ce SIAO 2018, l'emplacement de leur stand. Pour elles, situées à l'extrémité et loin de leur cadre habitué dans les salons précédents, les clients ne savent plus où les retrouver. Par conséquent, ils se font rares. L'artisanat africain qui se renouvelle sans cesse pour s'adapter aux exigences du moment. Les régions du Burkina Faso rivalisent de créativité au SIAO 2018. La région du Nord a mis les petits plats dans les grands pour ne pas faire de la figuration au 15e salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Suivons plutôt Nong Bakouda et Aruna Mari. Zone de forte production agricole. La région du Nord propose au SIAO de nombreux produits comme l'agroalimentaire, issus de la transformation. Les produits exposés proviennent pour la plupart des quatre provinces de la région. Le Loroum, le Pasoré, le Zondouma et le Hatinga mettent ici en commun, dans ces quatre stands, leur potentiel pour séduire la clientèle. Là, on a amené tout ce qui est couscous de céréales. On a le miel, le maïs, le sorgho et le haricot. Et en dehors de ça, on a les biscuits de pommes de terre, biscuits de patates. On a la poudre de feu de baobab, poudre de pain de singe. On a la farine enrichie, on a les jus aussi en granulés, citron, bissap, tamarin, gingem. Il y a du sumba là aussi. C'est des produits bio. À côté de ces produits, les objets d'art fabriqués par des artisans du Nord aiguisent la curiosité des visiteurs. Pour cette édition du SIAO, les artisans ont travaillé main dans la main pour sortir des pièces uniques comme celle-ci. Cette pièce que vous voyez, nous voulons parler de la fécondité. Et la fécondité, c'est comme une plante que tu sèmes et puis ça germe, ça pousse. Voilà, c'est l'expression que nous voulons donner à travers cette pièce. Et puis, montrer aussi que plusieurs artisans peuvent collaborer ensemble et sortir quelque chose. Franchement, oui, il y a de l'affluence, même si on n'a pas encore fait de grosses ventes. Les gens sont intéressés, ils questionnent, ils demandent, ils prennent les contacts et promettent de repasser. Progressivement, les produits libèrent les états de la région. Les exposants font surtout l'espoir sur des rencontres professionnelles pour nourrir des partenariats féconds et durables au profit des artisans de la région du Nord. Bonjour madame, on nous a parlé de la crème de riz bio. Oui, c'est vrai, ici nous vendrons les produits biologiques de la crème de riz bio, mais la crème bien définie. D'accord. Je vais vous servir du crut de petit mille fortifié au lait. D'accord. L'artisanat agroalimentaire a le vent en poupe au CAO 2018 et le contexte environnemental intégralement intégré dans le concept de la crème de riz bio de madame Zundi. Nous l'avons goûtée et nous vous proposons de percer le secret avec Holocoda. A vue d'oeil, elle est toute simple, mais derrière cette bouillie se cache une expertise. La crème de riz bio, une trouvaille de Marie-Josepha Zundi qui ne laisse aucun visiteur indifférent après dégustation. C'est très bon, mais je ne connais pas. Je viens de déguster ça. J'ai goûté les deux bouillies que j'ai trouvées. Je trouve que c'est vraiment innovateur et c'est très bon. C'est une bonne idée. Cette crème, à vous mettre l'eau à la bouche, est faite à base de la mouture de grain de riz. Pour la promotrice, c'est une innovation dans la gamme des produits locaux qu'elle propose aux consommateurs. A l'édition 2016, c'était la formule liquide que j'ai innovée et je suis venue vendre au public. Mais il y a eu un engouement et que le public a demandé la poudre pour aller préparer. Il n'y en avait pas. Ainsi, avec mon équipe, nous avons fait une formulation pour en arriver à la crème de riz en poudre. Mais je vous assure que le public vraiment aime. Comme innovation, ce que j'ai apporté, il y a le Gritz de Petit Mille. Le Gritz de Petit Mille, c'est un complément alimentaire fortifié au lait et le produit aussi contient un peu du gingembre. Et c'est ce produit que vous voyez ici au fond que le public consomme. Crème, gâteau, biscuits, couscous, compléments nutritifs à base des céréales locales et des produits forestiers non ligneux. La liste est longue et non exhaustive. Autant de produits qui font l'établissement gériel. Et pour la technologue alimentaire, le CIO est un rendez-vous à ne pas manquer. Je suis là pour participer comme tout autre. Mais je suis là aussi dans le but de faire connaître mes produits. Et là, j'ai innové la crêpe de Niébé. Il y a Oligo Vita, simple que vous pouvez voir ici. Tout le monde peut prendre, les enfants, les adultes peuvent prendre. Et là, vous avez Oligo Vita Sport pour les sportifs. Mais n'empêche aussi, les personnes bien portantes aussi peuvent le prendre désirant de l'énergie. Avec ses nombreuses recettes en version sucrée ou salée pour varier le goût, Marie-Josepha Zundi compte réussir le pari de conquérir la consommation locale. Et que serait la fête de l'artisanat à Ouagadougou sans cette belle effervescence ? L'affluence, certes, timide au début. Désormais, c'est une constance, était avec Abdoul Rasmane Zongo que vous apprécierez l'ambiance du CAO 2018. Il serait très faux de s'imaginer qu'il n'y a pas actuellement d'affluence au site du CAO. Témoignez-vous même ces images d'une foule compacte et composite, d'une marée humaine de tous âges qui s'étend à perte de vue avec pour dénominateur commun le précieux sésame. Oui, être en possession d'un ticket ou d'un badge, son détenteur a droit d'accès au site du CAO, qui pour visiter, acheter, qui pour nourrir des échanges ou établir des relations de partenariat. C'est un événement pour nous les artisans qui nous permet de lancer nos produits, qui nous permet de faire des échanges avec nos voisins. Vraiment, c'est quelque chose qui est bien et vraiment, je suis très content d'être là. Là, on fait partie de la vie, donc on s'imprègne de tout, on est venu voir, visiter, voilà. On aime bien, ça participe au développement. C'est bien pour le Burkina qu'il y ait des gens qui ont envie en plus de voir les choses qu'on fait ailleurs, parce qu'il y a des choses de partout. Et nous, on visite toute l'Afrique en venant seulement ici au CAO. L'engouement d'un grand jour est apprécié. Beaucoup de monde, beaucoup de monde, et je crois que ça c'est vraiment du bien. Quand il y a quelque chose de culturel comme ça, ça veut dire que la gent est intéressée à ça. On a fait une heure et demie de queue, il y a encore beaucoup de monde qui veut rentrer, et ça a commencé depuis ce matin à 9h, ça veut dire, c'est bien. Les gens sont intéressés, ils ne sont pas beaucoup peut-être inquiétés par ce qui se dit, et donc peut-être que c'est cette assurance-là qui permet aux uns et aux autres de venir. Le maigre public aux premières heures, d'après l'ouverture du CAO, ce n'est que de l'histoire ancienne et place maintenant, à un public de plus en plus nombreux et passionné, professionnel comme amateur, tout chaud qui participe à rehausser l'image du pays hôte, d'une part et d'autre part, a donné un éclat davantage grandiose à la fête de l'artisanat africain. Voilà, c'est tout pour la page CAO pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec le même enthousiasme pour découvrir d'autres merveilles artisanales à Ouagatougou. À demain. À demain. Sous-titrage ST' 501